Avant de donner la parole à la salle, je voudrais deux interventions. L'une de M. Hichem Chaban. Il doit y avoir une représentante tunisienne qui n'a pas pu venir, faute d'avoir le financement du billet. Donc pour les affaires étrangères, c'est intéressant. Et donc M. Hichem Chaban va nous parler d'un projet qui serait, pour l'Afrique du Nord, un peu l'équivalent du projet PASS, dont pareil, un temps limité. Tout à fait, merci. On a l'idée, à l'image du projet SIAG pour l'Asie du Sud-Est, de créer le projet SIAG PAN pour l'Afrique du Nord. Pourquoi l'Afrique du Nord ? Les classes préparatoires pour grandes écoles, l'Afrique du Nord. Prenons le Maroc, il y a à peu près une trentaine d'écoles de classes préparatoires. En Tunisie, pareil, il y a à peu près 27 écoles pour les classes préparatoires. En Algérie, il y a 12 écoles de classes préparatoires. Donc d'où l'idée d'aller, de travailler en réseau entre les institutions, les écoles françaises et les écoles de l'Afrique du Nord. Donc les objectifs du projet, c'est premièrement de faire connaître SIAG et les ressources SIAG, l'utilisation de ces ressources par les enseignants et les étudiants des établissements de l'Afrique du Nord, coopération pédagogique contre les enseignants, échange d'enseignants des classes préparatoires françaises, et bien sûr de ces pays, puis et surtout l'enrichissement des ressources pédagogiques. Et pourquoi pas une valise pédagogique avec l'agence universitaire de la francophonie. Bon, le projet est en cours d'élaboration. Une liste des institutions à contacter a été déjà établie. On a déjà contacté certaines écoles, donc on attend la réponse. Et puis dans deux semaines, avec mon ami Patrick Voisin, on ira visiter deux institutions tunisiennes en attendant la réponse des écoles algériennes et marocaines. Bon, bien sûr, pour mener à bien ce projet, donc nous aurons besoin des aides de nos partenaires, des différents partenaires, entre autres Campus France, l'AEF, la Conférence des grandes écoles, et de tous nos partenaires. Voilà le projet, je vous remercie. Merci. Merci bien. On peut le plus dire, c'est bien. Je voudrais ajouter peut-être un mot pour dire que je crois beaucoup à ce projet, parce que Hichem a sur place tous les contacts nécessaires. Et puis de mon côté, depuis plusieurs années, j'ai engagé également des contacts en Tunisie. Je suis déjà intervenu à l'IPEST devant des prépas scientifiques pour parler d'un auteur de leur programme il y a quelques années. également à l'IPEST, qui est l'équivalent littéraire, ou dans deux universités également de Tunis, où j'ai participé à des colloques, et où je retourne d'ailleurs en décembre pour un colloque. Donc je pense qu'on a à nous deux déjà, et avec Inès Moatamri, qui travaille avec Michel Dillard, on a une base assez solide pour élargir. Et au Maroc également, il se trouve que j'ai quelques contacts aussi avec la Malef, qui est l'association des professeurs de langue française, d'enseignement du français. Donc je crois beaucoup à ce projet-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !